Bonjour à tous, nous allons aujourd'hui parler du film Bumblebee de Travis Knight avec Ellie Stanfield et John Senna entre autres. Alors le pitch Bumblebee, un autobot en fuite, grièvement blessé, se transforme en voiture et trouve refuge dans une déchetterie de la côte californienne. Charlie, une jeune adolescente de 17 ans, va faire l'acquisition de ce véhicule et va faire connaissance avec son hôte. Bon, avant d'évoquer le film en question, on va parler de la saga à laquelle il se rattache en tant que spin-off, la saga donc Transformers. Alors revenons un petit peu en arrière, 2007, la sortie du premier volet donc de Transformers réalisé par Michael Bay. Alors, ce fut pour pas mal de monde, moi en tout cas, une assez bonne surprise, partant du principe qu'on attendait strictement rien de ce film, dont effectivement la source d'inspiration était, rappelons-le, les jouets Hasbro. Donc voilà, on partait sur quelque chose dont on doutait du résultat. Et à l'arrivée, c'est un petit film sympathique qui s'amusait des tourments de l'adolescence tout en faisant cohabiter, évidemment, des robots, les Transformers, dont les effets spéciaux étaient particulièrement réussis. Donc voilà, une première... un premier volet plutôt sympathique, bon enfant, plutôt drôle, un peu lourd parfois, mais voilà, on en avait pour son argent. Et vint le volet numéro 2, qui, bizarrement, semble avoir totalement désappris les leçons du premier film, et qui souffre effectivement d'un mal que les producteurs américains connaissent bien, le toujours plus, parce que plus, c'est mieux, sauf que c'est faux. Transformers 2, effectivement, est une bouillie totalement incompréhensible, saturée de combats, de ferrailles, de bouillies de pixels illisibles, voilà, et qui s'étend sur plus de 2h30. Enfin, voilà, décidément, là, on était mal. Et évidemment, malgré l'échec artistique de ce deuxième opus, mais un succès au box-office plutôt confortable, les producteurs enquirent pour un troisième volet encore plus pénible à regarder, qui flirte avec les trois heures, qui, effectivement, tentent de nous en mettre plein la vue, avec des destructions terrestres, des combats de robots, et au secours. Alors, quand le quatrième vol est arrivé, je vous avoue que j'étais déjà à totale saturation, quand j'ai lu qu'en plus, là, on avait un long métrage de trois heures, j'étais plus que sceptique, et, bizarrement, c'est peut-être un des meilleurs volets de la saga, tant il est too much, tant il freeze avec le port nawak. Transformers 4, qui est tellement hallucinant, tellement, tellement too much, qui réussit à transcender son statut de blockbuster bourrin en devenant autre chose, un spectacle dont on ne pourra honnêtement pas dire qu'il est juste impressionnant, incroyable, et jamais vu sur un écran. Voilà, moi, en voyant le film, que j'ai plutôt apprécié, que j'ai trouvé moins pénible que les deux volets précédents. Je dois l'avouer, j'ai passé une bonne partie du métrage à me dire, mais comment, comment on réalise un truc pareil ? Comment on fait ça, quoi ? C'est tellement énorme que... Quoi qu'on en dise, Michael Bay a créé un nouveau genre de film, c'est le film de Michael Bay. Il n'y a que lui pour pouvoir faire ça. Alors si c'est parfois totalement imbuvable, ringard, con, beauf, mais assumé, à tel point qu'effectivement, Steven Spielberg, qui le produit via DreamWorks depuis maintes des années, il a aussi produit pour lui Easy Island, qui était un de ses meilleurs films d'ailleurs, que même lui, même Spielberg reconnaît qu'il a beaucoup appris de sa gestion des effets spéciaux, du pilotage d'oeuvres pharaoniques à 250 millions de dollars. Voilà. Donc il y a quand même, ce gars a quand même un truc. Même ses plus grands détracteurs ne peuvent pas lui enlever, il n'y a que lui qui est capable de réaliser ce genre de truc. Bon. Donc voilà. Quatrième volet, qui relève le niveau, avec une intrigue à peu près compréhensible. Puis alors le cinquième volet arrive, et là, j'avoue que moi, la bande-annonce m'a collé la migraine, j'ai renoncé à voir le film, on va être honnête. Et le public aussi a commencé à être un petit peu aux abonnés absents, puisque ce cinquième opus, qui coûta aussi cher que les deux précédents, ne ramassa que 600 millions de dollars à travers le monde, alors que ses deux prédécesseurs en avaient réalisé un milliard chacun. Voilà. Là, les producteurs comprennent un peu le message, terminus, tout le monde descend, on arrête les frais. Et, souvent, c'est dans ce genre de situation qu'on peut avoir des petits miracles. Je pense notamment à Casino Royale, un James Bond qui venait après le dernier Pierce Brosnan, donc, meurt à l'autre jour, qui était quand même une grosse meringue boursouflée et totalement grotesque, qui, effectivement, rapporta quand même du dollar, mais pas suffisamment aux yeux de ses producteurs qui décidèrent de stopper l'inflation et de diviser le budget habituel par trois. Effectivement, Casino Royale, avec Daniel Craig, fait figure de film de pauvres au regard de ses prédécesseurs, puisqu'il n'a coûté que 65 millions de dollars de budget. Alors, les producteurs, à l'époque, avaient misé sur un nouveau comédien, sur l'attente générée par ce dernier, sur une adaptation d'un Ian Fleming plutôt très... une intrigue très basique, très terre-à-terre, mais très prenante. Et le pari fut amplement gagné, puisque Casino Royale, en tout cas, est à mes yeux un des James Bond les plus réussis de la saga. Donc, voilà, un pari de producteurs qui a fonctionné et qui a relancé en plus la saga. Mais je suis un fan de la saga Bond. Ce qui n'est pas le cas, effectivement, je ne peux pas dire que je suis un fanboy de la saga Transformers, très très loin, sans faux. Alors, l'annonce de ce spin-off Bumblebee, donc, qui mettait en avant un des personnages, un des Transformers apparaissant dans tous les films, me laissait de marbre. Mais grave. Donc, jusqu'à ce que ma fille, en vacances scolaires, me demande d'aller voir un film en 4DX. Et c'est tout ce qui se jouait à proximité. Donc, j'y étais un peu contraint et forcé, mais j'avais vu de ci de là des avis critiques plutôt favorables. Alors, le parallèle à Casino Royale est simple, c'est que le budget de Bumblebee, c'est le budget du dernier chevalier, donc le dernier opus Transformers, divisé par deux. Celui-là coûtait 200 millions, celui-là en coûte 100. Oui, je sais, je suis fort en maths. Et, quelque part, un souhait de revenir aux fondamentaux de la saga, parce que ce qu'il n'y avait plus dans le premier volet de la saga Transformers a été totalement éradiqué dans les suites. Et ce qui plaisait dans la saga Transformers, c'était les personnages. Et les personnages humains aussi. C'est-à-dire que le personnage de chien à la beauf, l'adolescent un petit peu ingrat, qui cherchait sa voix, etc., c'est une bonne trouvaille. Le faire cohabiter finalement avec ces robots extraterrestres n'était pas une mauvaise idée en soi, puisque ça donnait au final presque une comédie familiale matinée de science-fiction et d'action. Donc c'était plutôt une formule amusante et innovante. Donc, je pense qu'à travers Bumblebee, ils ont voulu rééditer ce coût originel, avec donc un budget divisé par deux. Et puis alors une trouvaille très maligne, on va pas se mentir, on est dans une trouvaille de producteur. L'idée, c'est de faire du pognon, et si possible, à moindre coût. Donc, retrouver, comment retrouver l'esprit d'antan ? En situant le film en 1987. Et oui, c'est à la mode les années 80, c'est vintage, tout ça. Résultat des courses, on a un film plutôt plaisant, je dois le dire. C'est-à-dire qu'on retrouve le côté rafraîchissant du premier volet, avec effectivement un gros focus sur le personnage féminin interprété par la jolie et talentueuse L.A. Stenfield, donc qu'on avait déjà vu auparavant chez des frères Cohen dans leur western, dans leur remake de 100 dollars pour un shérif, donc True Grit, sortie il y a maintenant je crois 5 ans, dans lequel elle était excellente, je pense qu'elle devait avoir à l'époque 13 ans. Donc aujourd'hui, elle en a 22, elle est quand même assez connue aux Etats-Unis, elle mène également une carrière de chanteuse, parallèlement à son métier de comédienne, et elle est très bien là-dedans, elle est aussi sympa que l'était Shia LaBeouf dans le premier opus. Et là, effectivement, on a une adolescente qui est en crise, suite à la mort de son père, et qui, évidemment, pour qui sa rencontre avec Bumblebee va être déterminante et va l'aider dans sa vie. Voilà. Alors, comme je vous le disais, c'est peu au plus un remake de Transformers, le premier. Le fait de situer le film en 87 permet un petit peu de retrouver, en tout cas de la part du personnage principal, un effet de sidération par rapport à l'arrivée de ce robot. Ça, ça fonctionne bien. C'est un film, effectivement, qui au regard des autres, forcément fait très sobre. Même au regard du premier Transformers, il y a une simplicité qui, parfois, est assez touchante dans le film. C'est vrai, il y a des scènes assez spectaculaires, notamment des scènes de poursuite, il y a beaucoup de scènes de poursuite, et elles sont toutes très lisibles, donc ça, c'est une bonne surprise, ça change. Et voilà, le film ne pète pas plus haut que son cul, l'intrigue est simple, elle est cousue de fil blanc, mais c'est bien joué, c'est bien fait, les rapports familiaux sont plutôt montrés avec un peu de subtilité, même si on est quand même dans un blockbuster à 100 millions. Les scènes d'action, comme je vous disais, restent sobres. Travis Knight, qui réalise le film, vient de l'animation de qualité, comme Kubo, comme les Box Trolls, comme Norman, Paranorman, en version originale. Donc voilà, là, je ne sais pas si ça l'a aidé pour la mise en scène des scènes d'action, mais comme dans un bon film d'animation, elles sont très lisibles, elles sont vraiment bien découpées, je n'ai pas eu ce sentiment de brouillon qu'on avait dans les derniers volets. Là, on a quelque chose de clair, lisible, de simple. Voilà, une jolie scène notamment, où l'héroïne se laisse conduire par Bumblebee dans cette Volkswagen jaune, donc et sa tenue de camouflage, au bord d'une falaise, voilà, avec de jolis paysages derrière, il y a une recherche quand même du beau plan dans le film, qui est intéressante. On sent bien qu'on n'est pas dans l'école Michael Bay. Voilà, il y a des scènes d'action efficaces, on n'a pas le droit à une invasion d'autobots dans le film, puisqu'on s'imitera à trois congénères antagonistes, deux méchants et puis Bumblebee, ça suffit, et on voit effectivement un petit peu Optimus Prime au début du film et sous forme de flashback. Donc voilà, on n'a pas ce côté armé de boîtes de conserve, vengeresse, on échappe à ça. Donc voilà, c'est vraiment pas le film du siècle, on va être clair, bon là, avec la 4DX, évidemment, c'est très fun, c'est vachement fun même, mais voilà, je me suis efforcé pendant la projection, malgré les secousses de mon siège et puis les jets de fumée et d'eau et les gens passés les meilleurs, je me suis efforcé de me concentrer sur le film, voir vraiment ce qui valait. Donc c'est un divertissement très honnête, un bon coup pour les producteurs, parce que le film démarre très bien, il a coûté, comme je vous le disais, beaucoup moins cher que le reste de la saga et peut-être, peut-être qu'il amorce peut-être un reboot de la saga, j'en sais rien. Bon après, si c'est par l'angle de la simplicité, si c'est par l'angle de l'écriture, par l'angle des personnages, je pense que définitivement on pourra dire que les producteurs de la saga, bah, M. Spielberg, via Dreamworks, entre autres, ont compris, ont compris ce qu'attendait aujourd'hui le spectateur. Et j'ai l'impression que, voilà, même si c'est un calcul de producteur, je ne suis pas naïf, mais l'amorce de films revenant un peu plus aux fondamentaux me paraît une bonne chose. Voilà. Je pense que, et au final, les chiffres d'ailleurs confirment, les gens veulent un peu un retour à la simplicité, à l'émotion, à une écriture un peu plus chiadée quand même. Et si c'est ce que Bumblebee annonce, ça, voilà, peut-être qu'on va avoir des blockbusters dont la qualité va nettement s'améliorer. Donc voilà, c'est sympathique, c'est frais, c'est pas non plus du Tarkovski, on va pas se mentir, mais ça reste plutôt consommable, et honorable. Voilà. Ben écoutez, merci à vous, je vous incite à continuer à aller au cinéma, je vous demanderai, s'il vous plaît, de vous abonner, ce n'est pas une demande, c'est un ordre. Non, je plaisante. Ça sera sympathique à vous. Voilà, j'aimerais bien être un jour sans abonner, mais c'est... ça serait... moquez-vous, mais ça serait pour moi un moment de fierté. Donc abonnez-vous s'il vous plaît, continuez à me suivre, en tout cas merci si vous le faites déjà, c'est très sympa à vous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine critique, et peut-être même à Nanard, dans peu de quelques temps. Merci à vous, à très bientôt. C'était très bien, des acteurs rigolos, beaux, vraiment, j'ai trouvé ça très bien. C'est très rigolo, on s'ennuie pas, c'est pas très long, le film est nickel, allez le voir, vous gaspirez pas votre argent, et à plus pour une nouvelle vidéo.